Je crois que c'est ça le plus grave, c'est que l'homme est en train de disparaître en tant qu'individu. Qu'est-ce qui est le plus grave dans l'avenir du monde pour vous ? Ne parlons pas de cataclysme guerrier, etc., mais simplement un certain monde nouveau, les hommes ne vivront plus. Ce qui est peut-être plus grave, c'est que l'homme perde son individualité, son espèce de liberté. Je parle de la liberté individuelle, la petite liberté que nous avons encore un petit peu, cette espèce de liberté de penser tout seul, même de penser qu'on va se raser de telle manière, qu'on va se peigner de telle manière, alors qu'aujourd'hui, il semble que cette liberté soit complètement réduite à néant. Il semble qu'on n'achète pas un paquet de cigarettes, qu'on n'achète pas une pipe, qu'on n'achète pas une corde de guitare ou une boisson quelconque sans avoir été, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup, conditionné par tous. C'est une espèce de groupe qui vient autour de nous et qui nous crie ça aux oreilles. Il faut boire ça, il faut faire... Je crois que c'est ça le plus grave. C'est que l'homme est en train de disparaître en tant qu'individu. Enfin, il n'est pas dit que ce soit définitif, ça, mais en ce moment, ça en prend bien le chemin. Regardez, autrefois, vous voyez les femmes. Quand une femme était belle, elle était belle toute seule. Aujourd'hui, vous rencontrez une femme qui est très belle, vous lui donnez rendez-vous, le lendemain, c'est une autre qui vient, vous ne faites pas la différence. Elles ont les mêmes yeux, le même regard, le même déhanchement. Elles sont chaussées de la même manière, elles ont le même timbre de voix. Elles ont la même couleur de peau. Elles ont reçu les mêmes rayons ultraviolets. Tout le monde se ressemble. Et tout le monde souhaite se ressembler. Fâcheusement, aujourd'hui, de plus en plus, oui. Il semble bien que la plupart des hommes n'aient pas besoin d'être différents les uns des autres, alors que ce qui est important chez un être auquel... Chez un autre que soi-même, c'est les différences. Ce qui peut nous plaire dans un autre, c'est qu'il est différent de nous. Il semble que les hommes n'en aient plus besoin. Mais peut-être même, est-ce par accident qu'ils ont été différents les uns des autres ? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'être autrement.